Bonjour à tous et bonjour à tous, c'est Ruzi en direct des locaux de Bandai Namco à Tokyo pour le Tokyo Game Show. J'ai pu m'essayer à My Heroes One Justice ou l'adaptation au jeu de combat de Boku no Kiro Academia qui est déjà sorti au Japon en août et qui sortira le 26 octobre 2018 en France sur Steam, sur PS4, sur Xbox One et également sur Nintendo Switch. La version à laquelle j'ai pu m'essayer aujourd'hui c'est la version PS4 et on avait accès en fait à un petit roster d'une dizaine de personnages et on devait choisir un combattant et deux sidekicks pour accompagner ce combattant. Une fois un combat, il faut admettre que mes impressions ne sont pas extrêmement bonnes, c'est à dire que le jeu n'est pas extrêmement beau. On retrouve des graphismes qui respectent énormément la direction artistique de l'animé mais les textures ne sont pas très lisses, ne sont pas très bien, ne sont pas extrêmement précises et le tout en fait reste assez vide. Une fois qu'on se lance en fait dans la mêlée et qu'on commence à s'attaquer à son adversaire, même là on n'a pas la même sensation de vitesse, de force, de puissance qu'on pouvait retrouver en fait dans l'animé. Là on se retrouve dans une situation où on a presque l'impression que les personnages flottent, ils sont lents, quelque chose leur pèse sur le corps et c'est un peu ce qui se retrouve aussi quand on joue. C'est à dire qu'il n'y a pas beaucoup d'actions qu'on peut effectuer, il y a le combo classique d'attaque courte qu'on peut faire avec deux à trois actions spéciales mais on a une liste d'actions très limitée, on a des personnages finalement qui ont l'air un petit peu bedo quand ils s'attaquent et finalement il n'y a pas le même spectacle qu'on retrouve devant l'animé et donc c'est assez frustrant. Et sachant que le jeu est déjà sorti au Japon, je ne pense pas qu'en fait on va pouvoir s'attendre à quelque chose de mieux une fois qu'il va sortir ici. Il rappelle un petit peu Naruto Ultimate Disaster Storm dans le sens où on se bat dans des environnements en arène et donc le tout est ouvert un petit peu en 3D. Donc les arènes sont ouvertes en 3D et surtout destructibles. Mais même là ça apporte rien en fait en plus au gameplay et donc on passe simplement son temps à faire des petits sauts autour de son adversaire en attendant que l'un ou l'autre utilise une technique et au bout de 60 secondes le combat se termine. Donc bon les impressions ne sont pas très bonnes, je me suis dit peut-être que c'était l'IA, c'était l'IA qui n'était pas forte et qui n'était peut-être pas intéressante et donc j'ai joué contre d'autres personnes. Mais quand j'ai parlé avec les autres journalistes, on a eu le même retour, on a eu un peu les mêmes sentiments. Donc bon, des impressions un petit peu décevantes. On attendra peut-être l'heure de la sortie française, on sera surpris, je ne sais pas, je n'y crois pas, mais on verra bien. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo. Si vous voulez avoir plus d'informations sur le TGS et suivre toutes les informations en live, suivez-nous sur Twitter au hashtag TGSGameBlog. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, le petit pouce comme toujours. Et n'hésitez pas aussi à nous poser des questions sur le site, sur Twitter, à Julo et à moi-même. On répond et on vous dit à très bientôt pour encore plus de contenu en direct de Tokyo et du Tokyo Game Show ! Sous-titrage ST' 501